bonsoir à tous on est dimanche 13 décembre il est 23 heures et il fait 9 degrés donc hier samedi 12 on avait ds de physique et de physique de 4 heures de 8 heures à midi donc ds sur les ondes et la mécanique quantique donc c'était en deux exos donc l'exo 1 c'était l'étude du benzène donc j'ai encore plus de chimie d'ailleurs il y avait quelques notions de chimie qu'on a fait dans le dernier chapitre qui était pas au qui était pas au ds mais bon je crois que c'était pas que c'était pas plus grave que ça l'exo 1 que j'ai très peu abordé malheureusement parce que j'ai extrêmement mal géré mon temps comme d'habitude donc il y avait été une question dans l'exo 1 et l'exo 2 celui par lequel j'ai commencé les instruments avant et donc première page introduction c'est un petit cours de sol et flèche que j'ai pu sauter parce que je connaissais déjà tout ça d'ailleurs c'est l'avantage enfin j'ai des amis qui me disaient oui les musiciens vous êtes avantagés vraiment pour une fois on était avantagés du coup du coup l'exo 2 ça faisait une étude de quelques instruments avant d'abord on est parti du clairon ensuite la trompette du trombone puis une clarinette voilà et un moment dans les exemples se demandent comment comment le trompettiste peut jouer les notes la gamme chromatique entre 2 3 et 2 4 bref comment le trompettiste peut faire une gamme d'oreille face aux lacets d'eau donc évidemment si tu trompettiste c'est bien plus facile parce que tu connais ça par cas bref c'est vraiment une arnaque ce genre de question quoi parce que nous on doit réfléchir physiquement mais moi parce que je suis pas trompettiste il trompettiste il remonte ça ici quoi bref non c'était intéressant c'était intéressant parce que mais j'ai beaucoup appris ou au sens physique du fonctionnement de mon instrument c'est à dire la fluide même si c'est un peu différent mais fonctionnement n'est pas bien loin bref 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 ouais du coup j'ai passé beaucoup de temps sur cet exo trop de temps d'ailleurs en fait et du coup j'ai passé trop peu de temps du coup sur l'exo l'exo du benzen mais en fait dès que j'ai vu le truc genre j'ai vu mécanique quantique et tout ça je me suis dit non 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 c'est bon ça a l'air trop compliqué je veux pas rester perdu de temps sur ça donc je suis pas si direct à l'exo que je pouvais maîtriser c'était l'exo de musique du coup j'ai tout fait dedans je crois pas quelques erreurs après les questions qualitatives c'est toujours en suspens tu sais tu sais pas trop à dire ben l'exo 1 malheureusement je suis très 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 peu abordé et sur ce point là je suis vraiment déçu j'aurais dû gérer mon temps déjà c'est le constant chez moi il faut que je gère mon temps il faut pas que je me fasse pipi samedi prochain pour les deux maths bref je vais te progrès ah oui il ya un nouveau nouveau décor dans cette vidéo c'est le tableau qui est juste derrière en fait la semaine dernière j'ai acheté un tableau que j'ai mis ici sauf que le tableau ne tenait pas il est tombé au bout de 24 heures et donc j'ai mis derrière et ça s'est bien mis là bas je sais pas pourquoi donc on verra bien et je l'ai mis là au cas où c'est ça tombe ça tombe sur le lit et c'est moins grave bref sinon l'objet de ce week-end donc c'était révision de code de maths révision pour la code pour le dièse de maths faire l'EDM j'ai pas encore fini mais j'ai bien avancé fichier chapitre de maths en retard et puis et puis et puis qu'est ce que j'ai oublié oui l'EDM de français je voulais je voulais le faire mais vraiment j'y arrive pas en fait j'y arrive vraiment pas c'est pas possible j'arrive même pas à analyser le sujet du dessert mais vraiment j'y arrive pas donc je tremble ça encore cette semaine ça m'embête beaucoup je sais pas comment je vais le faire c'est infernal on a code l'anglais mercredi on a reçu le sujet ce matin à 10h il y a quelle heure non il est trop tard pour le faire mais bon elle a dit de le faire en 20 minutes il faudrait que je prendre 20 minutes demain dans ma journée pour le faire et essayer de me tenir 20 minutes c'est impossible de faire ça en 20 minutes je suis désolé mais j'ai essayé en 20 minutes c'est impossible donc bon je vois je fais en 20 minutes je rends rien du tout une fois je je fais et je rentre pas en 20 minutes bref j'ai pas le choix il faudrait que j'essaie mais bon on va voir comment ça marche sinon le prof de maths a envoyé un mail cet après-midi qui nous a dit pensez à bien retravailler votre cours sur l'EDL préparez votre code avant le jour J merci de préciser franchement depuis septembre j'attendais ce conseil franchement et puis apprenez l'EDL l'EDL dès maintenant oui on a col sur l'EDL sur l'EDL donc oui il envoie ça à 17h donc bon à 17h c'est quand même c'est donc 18h bon à 18h c'est peut-être le moment de commencer à l'EDL et il y a quelques exos qui l'a amené mais oui il a dit je sais que l'EDL a tard mais on abordera cela demain après-midi oui l'udiatar 18h et l'udiatar carrément bref donc je crois que j'ai tout c'est pour cette vidéo sur ce je vous fais à tous une bonne soirée semaine prochaine c'est la dernière semaine il faudra tout donner dernière ligne droite avant les vacances moi je rentre dimanche et voilà bonne soirée à tous et à demain